Bonjour chers béliers, bienvenue sur ma chaîne YouTube Tarot Vibration de l'âme. Mon nom est Nicole et je vais vous faire une lecture de tarot intuitif pour le mois de mai 2020. Ça fait plaisir de vous voir. C'est la première fois que je fais une vidéo où est-ce que je me vois. On me voit, habituellement vous voyez mes mains et vous voyez les cartes, mais là vous ne voyez pas les cartes, mais je vais vous les montrer quand même au fur et à mesure qu'on passe à travers. J'espère que vous allez bien. Ça a l'air d'être un très beau mois pour vous mes chers béliers. On va commencer, je veux juste vous dire vite fait là, il y a quatre planètes qui vont être en période de rétrograde au mois de mai. Alors Pluton vient de commencer aujourd'hui le 28 avril, cette période de rétrogradation. Alors c'est du grand nettoyage profond, en profondeur ça là. Puis je peux vous dire là. Pluton va être en rétrograde jusqu'au 4 octobre et puis va être jumelé avec Jupiter qui va être aussi en rétrograde en Capricorne qui est juste à côté de Pluton. Alors Jupiter donne toujours, amplifie l'énergie des autres planètes autour. Alors tu sais, on passe tout au batte, comme on dit ici. Allez voir où se situe le signe du Capricorne dans votre carte du ciel natal, votre thème natal. Ça va vous montrer dans quelle maison, vous allez voir dans quelle maison que c'est situé. Puis cette maison-là, ça va être l'aspect de la vie, de votre vie que ça va toucher les grandes transformations de Pluton. Alors Saturne aussi commence une période de rétrograde le 10 mai. Ensuite Vénus le 13 mai, Vénus en gémeaux. Il faut que je vous dise aussi, si vous avez l'intention de soit changer la couleur de vos cheveux pour une couleur que vous n'avez jamais essayée avant, c'est recommandé d'attendre que Vénus ne soit plus en période de rétrograde puisque les résultats ne seraient pas ce que vous espériez, disons. De même, c'est la même chose avec la chirurgie esthétique, c'est préférable d'attendre après, une fois que Vénus a terminé toute sa période de rétrogradation. Et puis aussi les tatouages. Alors attendez s'il vous plaît, si vous aviez l'intention, recédulez parce que des grandes chances que les résultats ne seront pas ceux que vous espériez que ce soit. Et puis comme j'ai dit, Jupiter aussi sera en rétrograde dès le 14 mai dans le signe du Capricorne. Alors c'est tout pour les périodes de beaucoup de planètes, c'est un temps de rétrogradation le mois de mai, alors c'est ça. Et puis quand Vénus est en période de rétrograde, ça, il y a beaucoup de gens que, disons qu'il y a des ex qui contactent, soit pour renouer avec eux ou bien pour pardonner quelque chose qu'ils ont fait, quoi que ce soit. Alors préparez-vous au cas où ça l'arrive, OK? Vénus est en rétrograde pendant je pense cinq semaines, alors c'est très possible que ça pourrait arriver. Juste vous l'informer, OK? Alors pour votre mois, je pense que ça va être un mois assez intéressant pour vous, là. Je vois beaucoup de mouvements. Vous commencez le mois, là, comme vous avez le roi d'épée ici, OK? Ça représente un signe d'air, donc ça peut être un gémeau, un balance ou verso ou ascendant solaire ou lunaire. Ça peut vous représenter si vous avez ce signe comme votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Vous voyez, il y a de l'air, il est très, très intense. Le roi d'épée, même si c'est un homme, ça peut représenter une femme aussi. C'est un tirage général, alors ça peut être un homme ou une femme. Si ça ne vous représente pas parce que vous n'avez pas ces signes dans votre ascendant ou votre signe lunaire, ça pourrait être quelqu'un de signe d'air qui va arriver dans votre vie. Vous allez rencontrer cette personne, peut-être que vous la connaissez déjà. C'est peut-être un de vos amis, une de vos amies. Mais c'est quelqu'un, les signes d'air tranchent. Les épées, ça tranchent. Ça niaise pas. Vous voyez, il fait les décisions, là, et puis, il ne passe plus par quatre chemins. Il fait la décision et c'est fait. Alors, j'ai l'impression que, vous voyez le 3 d'épée, ça représente la première fin de semaine, mais ça va ensemble. J'ai l'impression que c'est, parce que 3, j'ai dit le 3 d'épée, le 3 de bâton, excusez-moi. Le 3 de bâton, ça représente, vous attendez quelque chose que vous avez demandé de la vie, de l'univers, de Dieu. Vous avez demandé quelque chose. Vous espérez recevoir quelque chose dans la vie. Ça s'en vient. Je ne sais pas si c'est sur le plan travail. Ça pourrait être sur le plan travail. Ça pourrait être sur le plan amoureux, malgré que je ne vois pas gros de cartes amoureuses ici. Il y en a une qui pourrait, mais je ne vois pas des cartes qui représentent l'amour. Il n'y a pas de couple. Il n'y a aucune couple. Ah oui, il y en a. Excusez-moi. Je vous ai menti. Excusez-moi. Alors, c'est peut-être quelqu'un que vous avez récemment rencontré aussi. Le roi des pieds, ça peut être un homme ou une femme. Vous avez demandé pour rencontrer quelqu'un et c'est peut-être une personne que vous avez rencontrée. Mais faites attention parce que, je vous dis ça parce qu'il est censé avoir des carrés, des carrés en astrologie. Lorsqu'un caré avec une autre planète, c'est des difficultés. Et je crois que c'est Mercure qui est en carré avec Neptune. Alors ça, ça nous amène des illusions. Alors, si vous êtes en ligne pour trouver quelqu'un, si vous n'êtes pas en couple et que vous cherchez quelqu'un, vous êtes en ligne, prenez votre temps. Écoutez votre temps. Vous avez une très grande intuition, les béliers. Vous le savez, ça. Il y en a peut-être qui n'écoutent pas vraiment, mais écoutez-la. Votre intuition, elle est tellement forte, ça n'a pas de bon sens. Je vous dis ça parce que, vous voyez, vous avez ici le 7, le 7 de couple. Ça représente ça, les illusions. OK? Ça représente aussi, moi, je prends ça pour représenter le online dating, OK? En ligne, les rencontres, les sites de rencontres en ligne. Alors faites attention parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont essayer de vous faire passer. Ils peuvent essayer de vous en faire passer une petite vite, mais ils ne savent pas qui vous êtes. Les béliers, ça ne se laisse pas emporter dans des... À moins que vous ayez vraiment, dans votre carte du ciel, des aspects qui font que vous vous laissez porter dans les illusions, des aspects avec Neptune. Mais faites attention quand même parce que c'est tout le monde. Tout le monde, là, c'est une période qui est très... Pas juste en ligne. Ça pourrait être en ligne aussi, là. Disons que vous allez sur un site web et puis pour acheter et faire des achats en ligne. Alors assurez-vous que c'est une compagnie crédible parce qu'il y a beaucoup de gens qui prennent avantage de la situation présente parce qu'il y a beaucoup plus de gens qui achètent en ligne parce qu'ils ne peuvent pas sortir. Alors, faites vos recherches sur la compagnie ou est-ce que vous envoyez une commande pour acheter quelque chose et tout. OK? J'ai l'impression que vous aussi, là, je pense que c'est la quatrième ou la cinquième fois qu'elle sort ce mois-ci, le neuf d'épée. Alors, ça représente ça. Vous allez peut-être avoir de la difficulté à dormir à un moment donné, peut-être vers la mi... Je dis la mi-mai. Ça peut aller jusqu'à la fin. En tout cas, il peut y avoir des jours où est-ce que vous avez de la difficulté à dormir, calmer votre mental. Les épées, ça représente le mental. On est toujours venu de penser à plein de choses. Ça peut représenter l'anxiété aussi. Mais si vous avez de la difficulté à dormir parce que vous passez votre temps à penser à quelque chose, je vous inviterais à demander à l'ange Aladia, A-L-A-D-I-A-H. Donnez à l'ange Aladia d'aider à calmer votre mental afin que vous puissiez avoir une bonne nuit de sommeil reposant. Aladia est fantastique. C'est sa spécialité de calmer le mental. C'est ses forces. Alors, ça ne prendra pas de temps. Vous allez faire dodo. OK? La troisième semaine, je vous vois ici. Vous êtes ici, la Reine de Bâton. Regardez. Je pense que vous êtes prête à tout. J'ai l'impression que vous êtes pétante de santé. Vous êtes prête à retourner à business as usual, comme on dit, retourner à la normale. La normale qui sera le monde maintenant. Et puis, j'ai l'impression que vous voyez, pour la fin de semaine, on a ici la carte du monde. Alors, la carte du monde, c'est l'univers, c'est la vie qui veut vous apporter, qui veut vous bénir avec, vous apporter une bénédiction de quelque sorte. OK? C'est peut-être une demande que vous avez faite. La demande que vous avez faite. Si vous vous demandez pour amener quelqu'un sur le plan amoureux dans votre vie, sachez que c'est la carte du désir réalisé. Alors, la vie, l'univers, les anges veulent vous apporter, veulent vous bénir avec un beau cadeau pour tout le travail que vous avez fait, le bon travail que vous avez fait sur vous et votre grande bonté, tout ça. Alors, préparez-vous à recevoir parce que c'est une très belle carte, ça. On a aussi, vers la fin du mois, je vois que vous attendez pour quelque chose. OK? Le 7 de demi, c'est pas votre force en la patience. Vous êtes un signe passionnel, tu sais, comme de passion. Vous êtes un signe cardinal, alors vous foncez dans la vie. Vous aimez commencer des... Vous aimez pas attendre. Les béliers, ça l'aime pas attendre. À moins que vous ayez des... Beaucoup de signes de terre dans votre carte du ciel. Peut-être un ascendant, un signe lunaire, ça va peut-être... Ça vous calmerait peut-être, là, mais vous êtes pas un signe qui aime vraiment attendre pour les choses. Vous aimez les choses maintenant. On le fait maintenant, je veux l'avoir maintenant, et ça finit là. Mais en tout cas, c'est des grandes possibilités que vous attendiez, parce que j'ai l'impression que c'est relatif à votre demande, encore, si c'est sur le plan amoureux ou un autre aspect, ça peut être le travail ou quoi que ce soit. Parce que la bénédiction ici, ça c'est le pape ou l'irophante, il est juste placé en dessous de la carte du monde. Alors, votre bénédiction, là, elle s'en vient, là, vous devez avoir la patience de l'attendre. Ça sera pas énormément long, ça peut être quelques semaines, mais ils veulent juste vous laisser savoir, là, que ça s'en vient, OK? Inquiétez-vous pas, ça s'en vient. Belle carte, belle carte. Là, on va aller voir dans la maison de la chance. Alors, dans la maison de la chance, vous avez la carte du lion. Alors, la carte du lion, la carte du lion, la carte de la force, ça représente les lions. Alors, vous allez avoir une grande force intérieure pour passer à travers toute situation, toute situation. Alors, vous êtes très chanceux, vous allez foncer dans toute situation que vous voulez régler. Ça va se régler, peut-être pas aussi rapidement que vous l'espérez, mais ça va se régler et les choses vont se manifester dans votre vie pour votre grand bonheur et pour votre grand bien, OK? Sur le plan maison de l'amour, bien, on a ici la papesse ou la grande prêtresse, c'est la même chose. Ça représente l'intuition. Alors, ils vous disent ici, fiez-vous sur votre intuition, puis c'est drôle parce que c'est juste à côté de la carte ici, là, des illusions. Alors, écoutez fortement votre intuition. J'ai l'impression que plusieurs d'entre vous, mes chers béliers, vous cherchez peut-être l'amour dans votre vie au mois de mai parce que c'est le printemps, c'est le mois où les fleurs sortent, c'est le mois où l'amour habituellement germant dans le cœur. Alors, ils vous disent ici, vos guides, mes guides vous disent, portez une gamme. Écoutez votre intuition, c'est très important, extrêmement important. Et envoyez promener ceux qui essayent de vous faire croire certaines choses, OK? Sur le plan de la santé, vous êtes pétant de santé, vous avez le chevalier de bâton, alors c'est une énergie prête à foncer dans tout. Alors, ça représente les signes de feu aussi, comme vous. C'est une carte très positive. Alors, si vous n'étiez pas à votre maximum de santé, sachez que ça va arriver, vous allez le retrouver dans pas grand temps. J'ai l'impression que, tu sais, comme ça fait un bout de temps que vous êtes prêts, là. On dirait que vous voulez partir à la course, vous voulez foncer, commencer quelque chose. C'est comme, j'ai ce feeling-là, je veux courir, je veux foncer dans quelque chose. Alors, c'est mettre dans votre énergie. Alors, c'est ça. Puis la prochaine carte qui est pour la maison du travail et les activités. On a une autre carte de victoire ici. C'est la carte du chariot. Alors, encore une fois, c'est une carte d'aller de l'avant avec la vie. Alors, c'est toutes des cartes d'action que vous avez. Ça vous représente très bien. Alors, sur le travail, si vous cherchiez un emploi, bien, ça s'en vient. C'est la victoire. Si vous étiez déjà un employé, peut-être en congé à cause de la situation, mais sachez que ça va repartir, là. Ça s'en vient. Préparez-vous. Et puis, la surprise du mois, c'est la justice. Alors, la justice, c'est de toujours garder l'équilibre dans tout. C'est beau foncer. Il faut foncer dans la vie. Je suis signe cardinal. Moi aussi, je suis Capricorne. Vous êtes un signe cardinal. Vous êtes bélier. Les signes cardinales commencent. Ils aiment commencer des projets. Ils aiment commencer toutes sortes de situations. Tu sais, foncez. Mais la justice, comme la justice, c'est là, là, c'est très important pour vous de garder l'équilibre. Ne laissez-vous pas, mes yeux sont encore apportés au set de coupes ici, là. Ne vous laissez pas emporter par des illusions de beau-parleur. C'est ça. Puis, en tout cas, vous allez, de toute façon, s'y essaie, là, vous allez le, 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 votre radar, là, intérieur, là, je vais vous le dire tout de suite. Alors, j'espère que vous avez aimé votre tirage, mes chers béliers. Je vous souhaite un excellent mois de mai 2020. J'espère vous revoir le mois prochain. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et puis, je vous inviterai à cliquer j'aime si vous avez aimé cette vidéo. Alors, je vous aime fort. À la prochaine. Bye, bye.